Générique Philippe Montargès, bonjour. Bonjour Arlie. Vous êtes président et cofondateur d'Alterway. Alors Alterway, il y a pas mal de news. Vous pouvez nous en dire un petit peu ? Alors les grandes news d'Alterway sur l'année 2015, c'est effectivement d'une part notre changement d'actionnaire majoritaire, puisque nous avons la chance d'avoir EconoCom qui est rentré à notre capitale, qui en fait a remplacé notre investisseur financier d'origine et qui va nous accompagner dans notre projet qu'on a défini depuis le début de l'année, notre projet Born to Run, qui est un projet à 5 ans, qui est un projet ambitieux de croissance organique et externe. C'est un projet qui vise effectivement à faire passer Alterway d'un chiffre d'affaires, on va dire, aux alentours de 11 millions pour 2015 à 40 millions pour 2020. Et cette croissance, on va l'opérer avec l'aide de notre nouvel investisseur, moitié en croissance organique, c'est-à-dire passer de 11 millions à 20 millions sur cette période-là et moitié en acquisition sur la France ou sur l'Europe très proche dans les pays comme le Benelux, l'Italie, l'Espagne. C'est très ambitieux. C'est un projet ambitieux et effectivement qui vise aussi à un projet qui s'appelle Born to Run et comme son nom l'indique, qui privilégie aussi le fait de développer les activités autour du Run, c'est-à-dire d'infogérance, de support, de maintenance, de cloud, de service manager autour du cloud. Tout ça, effectivement, ces activités de Run sont des activités récurrentes qui pour nous sont les gages d'une sécurisation de nos revenus dans le temps. Et donc, nous laisse une possibilité d'avoir vraiment une stratégie moyen terme. Et 2016, ça va être aussi pour vous une année où vous allez vous développer sur le territoire ? Alors, pour ça, pour la croissance organique, on va effectivement en 2016 entamer pour la première fois et pour l'année de nos 10 ans, puisque 2016, c'est les 10 ans d'Altaway, donc pour nos 10 ans, un déploiement en région. Donc, effectivement, on va lancer dès le 11 janvier 2016 notre première agence à Lyon, une agence à la fois où on aura des équipes en matière de production, notamment sur l'activité d'hébergement et d'infogérance, mais aussi une activité de business development sur cette région Rhône-Alpes qui est très, très importante économiquement. On va dans un deuxième temps renforcer un plateau de production, un établissement qu'on avait déjà à Lille, chez Eura Technologies, qui s'occupait d'infogérance, de TMA et de support, et qu'on va doter aussi d'une agence commerciale. Et puis, on imagine fortement de développer le grand Sud-Ouest, on va dire, avec un déploiement sur Toulouse, sur Bordeaux, d'ici la fin de l'année. Super, ça fait du bien d'entendre des choses comme ça en période de crise, je trouve. Ça fait du bien. Oui, oui, voilà, c'est pour nos 10 ans. On s'est relancé avec mon associé, la Véronique, sur un projet à 5 ans qui est ambitieux, mais qui correspond aussi globalement à l'explosion de ce marché du web, de l'open source, du numérique ouvert. OK. Alors, vous avez dans l'actualité aussi, vous avez communiqué sur une étude que vous avez menée avec IDC, sur la gouvernance, justement, de tout ce qui est sites web. Alors, qu'est-ce qu'il faut en retenir de cette étude ? Alors, c'est une étude qu'effectivement, on a lancée avec IDC, parce qu'effectivement, on s'aperçoit auprès de nos grandes entreprises, toutes les entreprises qui ont un peu plus de 5 000 salariés, qu'effectivement, il y a un problème de gouvernance des sites web, de massification. C'est-à-dire que cette étude montre, et ça a été important, que pour toutes les entreprises de plus de 5 000 salariés, en général, elles ont, à quelque part, à gérer plus de 25 sites en moyenne. C'est-à-dire que c'est énorme. C'est énorme. Et ce qui est énorme aussi, c'est qu'à 70%, ces sites sont, c'est ce que révèle l'étude, sont gérés, pilotés, par des directions métiers, en dehors des DSI. Donc, il y a une problématique derrière de rationalisation, de massification. Alors, c'est un premier sujet. Le deuxième sujet, c'est qu'effectivement, on voit que, pour l'avenir, ces entreprises-là ont du mal à imaginer une logique de rationalisation, de massification, de gouvernance des sites web. Est-ce que ça dépend des directions métiers ? Est-ce que c'est l'infra qui est gérée par les DSI ? Le métier géré par... C'est tout le grand problème. Comme ce sont les métiers qui engagent les budgets pour lancer un nouveau site. Voilà. Donc, nous, à partir de cette étude qui est sur la gouvernance des sites web pour les grandes entreprises, on souhaite bâtir et on est en train de bâtir. Et ça, c'est notre métier. Et ça correspond aussi à ce que je viens de dire à l'instant sur notre stratégie born to run. Quelque part, avoir une offre où on se positionne par rapport à ces grands comptes, à ces grandes entreprises, comme une espèce de guichet unique concernant la gouvernance des sites web. C'est-à-dire que vous avez un prestataire qui amène derrière de s'occuper à la fois de la maintenance, de ce qu'on appelle la TMA, de l'infogérance de ces sites web, du support, puis aussi de l'hébergement ou de cloudifier ou de mettre en mode cloud l'hébergement de ces sites-là. Et ça, dans une logique de rationalisation, d'avoir une seule infra, une seule plateforme qui permette de gérer l'ensemble des sites avec un objectif à la fois de rationalisation des coûts pour les entreprises, bien sûr, puisque le numérique étant amené à se développer de plus en plus, il y a quand même une logique pour les DSI, les directions générales et les directions financières à rationaliser l'engagement des coûts par rapport à la gouvernance de ces sites web qui vont continuer à grimper, à monter, puisqu'on voit que les sites web, ils sont maintenant sur multicanaux, transcanals. Et c'est important de pouvoir avoir cette logique de rationalisation rapidement pour les grandes entreprises. Cette étude, on peut la télécharger sur votre site ? Cette étude est téléchargeable sur notre site. Elle est depuis peu de temps, mais elle est téléchargeable. Et je pense qu'elle correspond à un grand besoin qui monte et qu'on s'en monte vraiment fortement dans les grandes entreprises sur cette meilleure gouvernance des sites web, corporate ou non, d'ailleurs, métier, puisque dans les sites web, on englobe tout ce qui est site corporate, mais aussi les sites d'e-commerce, les portails intranets, etc. Vraiment la panoplie complète. Et c'est important de pouvoir rationaliser l'infrastructure de ces sites web. Merci beaucoup, Philippe. Merci. 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 Merci.